Il faut que les chevaux, par leurs singes menées, soient au front, au moment où la charge est donnée, du monde, persévérant, y compris en puissance, jusqu'au bout de la nuit, dans la réglance puissante. Tout se passe, toujours, comme on décide un vent, une pluie diluvienne dans l'éclair foudroyant. Seul importe pour nous, simples soldats en armes, l'accomplir à son droite et l'épargner des larmes. Les quatorze matins sont en soi sur le fin, comme l'ont illustré les anciens stoïciens. L'archer, indispensable, il siège au cavale, et tout entier, tendu dans le geste optimal. Accident malheureux, peu, flèche d'évier, bourrasque l'attendu, fiant dans l'épargner. Geste, elle seule, essentielle, télos, cible aux atteintes, le son sur le gâteau, le raisin de Corinthe. Puisque la fin du monde est la paix perpétuelle, en russe, on ne distingue pas à l'île, telle ou telle. La guerre ne se fait que pour y accéder. Son art est une éthique à quel point dévoyée ? À travers les espaces de temps parcourus depuis le dernier siècle, les cartes sont bien connues. La Pologne, envahie par un homme arrivé au pouvoir par les urnes, fou, sponsorisé, gonflé par les barbons du capital d'alors. Le cycle de l'histoire dégénère encore. La guerre de cent ans ne s'est jamais soldée, les anglais et les saxons ne veulent renoncer. Annexion d'Aquitaine est à coup sûr, le moindre des désirs d'envahir peuple pour me contraindre. Pensons-les, affinés comme à la robitude, notre façon de parler de machin, rectitude de la langue et des mœurs s'imposent au nom des gens. Nous luttons contre toute agression de l'OTAN, contre la patrie-mère, à toutes ses frontières. Mickey Mouse et Jerry ne font plus trop les fiers. Les Russes n'aiment pas collatéraux dommages, mais s'efforcent toujours de séviver au tâche. Dans toutes les familles, les plusieurs parents, qui ont donné leur vie tout en nous libérant du nazisme barbare, Berlin assiégé par des étoiles rouges sur le front de l'armée. Voyez la guerre en face, en décisive phase. Toutes les sociétés délivrent de les phrases, exprimant un cosmos, sont issues du berceau du monde des dieux l'Inde, source de main de ruisseau. Mais aujourd'hui, patrie-mère, à les clés de la paix, entre le peuple chinois, que nul dieu n'occupait. Simplement, libérés de l'idéologie, de la bureaucratie de l'Empire élargie par de vrais généreux, cherchant à propager philosophie pratique à tous appropriés. Subissant, notre part, un Occident déviant, prédateur, coxénète, dégénérescent, déconnexion en répit, dans sa voracité, des ressources fossiles, vivent des cités, pires, accumulants, tuants, sans foyer de loi, expropriant les êtres de leurs biens et droits. Ignobles, négations de l'unique substance qu'ils ont cru dominer aujourd'hui. Résistance est la nécessité qui leur saute à la gueule. Mais, les cons osent tout, ils sont déjà qu'un seul à vouloir dégorer. Jusqu'au dernier chaman, on plonge, on en est en sans-fond, les galomanes. Qu'ils mangent, les premiers, cette monnaie de singes, finissent la série en griffe de leurs singes. Ils vont payer leur dette. Avant, ils tuent l'amour avec ces intérêts pour leurs crimes.